Salut la team, c'est Robobie, j'espère que vous allez bien, ça va très bien et on va se retrouver pour une vidéo news sur Captain Tsubasa. Ça fait longtemps mais la dernière fois que je voulais en tourner une, il n'y avait quasiment aucune news et là on n'a pas grand chose mais il y a 2-3 trucs à aller regarder et on va aller voir ça de suite. Du coup voilà on est sur le jeu, on va lancer le petit téléchargement. On a enfin l'annonce officielle dans le jeu du Dream Collection, je dis officielle dans le jeu parce qu'on l'avait déjà eu sur le Discord de Klab, on va mettre un peu de son et là ils nous l'ont mis enfin in-game donc c'est cool. Donc retour des joueurs allemands, ça on le savait déjà, il n'y a rien à en dire de plus de toute façon on les a déjà vus, on le connait. Le seul truc qui moi me semble peut-être intéressant pour celui qui veut c'est peut-être de récupérer je crois c'est l'interception à 490 de Kaltz. Voilà, après franchement je ne sais pas si ça vaut le coup d'invoquer sur ces portails à moins que vous avez besoin de joueurs. Mini Dream Collection avec Bobang et Pascual, pas forcément intéressant. Défi Superstar, les puissantes Superstars, donc du coup ça il y a 48 Dream Balls à se faire quand on fait les 3 matchs à chaque fois. Donc voilà, ça c'est toujours cool, ça fait plaisir des Dream Balls et le Dream Collection annoncé qui sera donc John Tilly qui arrivera dans sa deuxième version Dream Collection et qui sera de type technique normalement. Donc ça il avait annoncé déjà sur le Discord, donc voilà John Tilly de type technique qui arrive Dream Collection. Du coup ce n'est pas un X-Dream, je ne crois pas, ce n'est pas un X-Dream. Du coup donc leader skill pourri, il a une interception automatique technique spéciale pour la détectifisation 100%. Il arrive avec une nouvelle interception, interception en souplesse à 490, contre du Dandy à 415, donc si vous avez évidemment comme d'habitude pour tous les gentils et le contre du Dream Fest V1. Le tackle, je crois qu'il y avait un tackle à 490, mais je ne sais pas si ce n'est pas sur un perso limité avec un maillot officiel, je ne me rappelle plus bien. Mais je sais qu'il a un tackle à 490, ça c'est sûr et certain, et du coup attaque 24 000, 34 000 en défense et 23 000 en physique, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Et du coup lien avec deux joueurs club de type technique paramètre plus 3%, avec deux joueurs de type technique, pareil club paramètre moins 3%, Il a quoi ? Attaquant adverse moins 2,5% face au joueur club plus 20% et 15% de chances d'activer une technique spéciale par le renforcement d'interception automatique pour l'adversaire. Il réduit de 15% les chances d'activer une interception automatique pour les adversaires. Ok, pourquoi pas ? Et du coup ce gentil est là, donc il arrive en rate up avec probabilité d'obtention, tac, normalement c'est Genzo Wakabayashi. Et Carlos Santana, voilà, donc les deux rate up présents sur le portail, Santana et Genzo. Donc Genzo, très intéressant, c'est un très très bon gardien, même s'il y a, certes il y a, comment il s'appelle, Natureza qui peut le trouver et tout ça, mais ça reste un très très bon gardien, et au pire si vous avez Casillas, Casillas, vous mettez au pire Genzo sur le banc et vous le faites rentrer, ou je sais pas comment vous voulez jouer, mais franchement c'est, le rate up est pas malin, après il y a que le Santana qui, il n'a toujours pas du coup courage, à part si vous avez son collègue Léo qui lui donnait courage, mais bon, je pense qu'ils vont nous sortir maintenant quasiment que des portails avec des persos intéressants, donc faudra voir la répartition des stats et tout ça, mais je pense qu'il va être très très intéressant ce gentil est, mais je pense qu'ils vont nous sortir que des persos intéressants pour nous faire poule, vu que l'anniversaire n'est pas très loin, donc voilà, comme d'habitude, faites attention à vos Dream Balls, vu que l'anniversaire arrive, après, généralement pendant les mois d'anniversaire, on a beaucoup de Dream Balls, mais on a aussi énormément de portails qui sortent, comme d'habitude, c'est que des joueurs intéressants pendant l'anniversaire, des maillots officiels, ils font tout pour nous faire poule de toute façon pendant l'anniversaire, donc je veux juste jeter un petit coup d'œil sur ces persos, s'ils ont mis d'autres persos avec le maillot officiel dans le pool ou pas du tout, hors rate up, donc probabilité d'obtention, Ok, ouais, il y a tout le monde, il y a tous les autres Allemands, ok, il y a tous les... Donc, moi, tous, non, il y a Margus, il y a Goteux, Ah, il y a l'autre Goteux aussi, ok, ils ont mis les deux Goteux, Kaltz, Chester, les deux Schmitts et Margus, ok, donc il y a ceux-là hors rate up, d'accord. Donc, voilà, ben ouais, les news étaient vraiment très très courtes, du coup, le portail de Gentilet va arriver, si je dis pas de bêtises, il arrivera lundi et il partira lundi d'après. Donc, voilà, il n'y avait pas grand grand chose à dire, mais bon, c'est des petites news, mais bon, au moins, on voit le Gentilet, on voit les premiers trucs qu'il fera et son rate up que je trouve assez intéressant. Après, le Waka, c'est normal qu'il revienne, vu que la dernière fois qu'il était là, c'était le 14 janvier. Donc, ça fait quelques mois. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce de soutien et dis-moi en commentaire si toi, tu comptes invoquer sur le Gentilet ou non. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501